Bonjour, je suis Michel Zarka, je suis cofondateur et président de Red Start. Red Start, c'est un producteur d'aventures entrepreneuriales. Notre vocation, c'est de faire rencontrer des scénarios probables qui pourraient faire des entreprises avec des entrepreneurs qui ont envie de les réaliser. Certains nous apporteront leurs scénarios, à d'autres nous apporterons nous-mêmes les scénarios, à certains nous apporterons les capacités managériales, c'est la vocation de Red Start. Dans un deuxième temps, une fois que ces équipes sont constituées, le travail de Red Start, c'est d'aider ces entreprises, dans les phases extrêmement initiales de leurs projets, à devenir de vraies entreprises, donc en leur trouvant le financement, le modèle économique, l'équipe, le positionnement qui leur permet de se réaliser, de les accompagner jusqu'à la première, voire la deuxième levée de fonds. Le premier défi de Red Start, c'est que c'est elle-même une start-up qui doit constituer son savoir-faire et ses équipes, qui est faite d'entrepreneurs qui ont su réussir, et qui ont d'ailleurs permis d'ores et déjà d'avoir un certain nombre de clients après quelques mois d'existence. Le deuxième défi sera bien entendu de délivrer conformément à la promesse que nous faisons à nos clients, et de les amener à leur première levée de fonds. Nous cherchons des candidats, en premier lieu, qui aiment l'aventure, c'est-à-dire qui vont trouver de l'intérêt dans cette rencontre entre des scénarios probables d'entreprise et des équipes dirigeantes. C'est en soi une aventure. Comme on construit un film, on construit une entreprise. On cherche en deuxième lieu des personnes qui aiment l'entreprise, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème particulier à ce que cette aventure se matérialise par un modèle de profit, se matérialise par un modèle d'enrichissement, et qui sont susceptibles d'accepter et d'accompagner ces deux paramètres. On cherche ensuite des personnes qui sont persévérantes, parce que la plupart de nos aventures passeront par des hauts, par des bas, que certaines, bien entendu, seront des échecs, et que malgré ces échecs, il faut pouvoir persévérer. Et enfin, on cherche des personnes qui s'insèrent dans une équipe, qui ont une capacité à travailler en équipe, car aucun d'entre eux ne détiendra seul la compétence pour accompagner telle ou telle entreprise ou tel ou tel projet.